Est-ce que tu as déjà eu cette impression de ne pas vraiment mériter ses succès ou d'avoir peur de ne pas être à la hauteur ou d'avoir peur finalement d'être démasqué comme si tu étais un ou une imposteur ? Donc ce ressenti est tout à fait normal, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul par rapport à ça et dans cette vidéo j'avais envie de te proposer un processus, une façon de penser pour pouvoir te détacher de ce syndrome de l'imposteur et faire en sorte qu'il n'entrave pas le développement de ton activité d'entrepreneur spirituel. Donc le syndrome de l'imposteur pour commencer c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui existe bel et bien. Je sais que beaucoup s'amusent à balayer ceci, même à s'en moquer parfois en disant « Mais non, le syndrome de l'imposteur c'est du bullshit, c'est des croyances imitantes, on a juste besoin de les balayer et d'avancer. » Non, parfois on peut se sentir comme un imposteur, qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas. Donc je pense que c'est important de le conscientiser, c'est important aussi de le mettre en lumière et d'aller dénouer les nœuds qui fait qu'on se sent finalement comme un imposteur. Donc j'en parle parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, notamment dans ma communauté privée 100% gratuite, si tu veux la rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo. Et du coup, c'est quelque chose qui génère certaines conséquences. C'est quelque chose qui génère certains symptômes dans le développement de notre activité. Potentiellement, c'est quelque chose qui va, si tu ne t'es pas encore lancé, te faire hésiter à démarrer, à créer ton entreprise ou à développer ton entreprise. C'est quelque chose qui va potentiellement aussi faire, que tu vas sous-évaluer la valeur de tes produits, de tes services, que tu ne vas pas facturer suffisamment par rapport à la valeur que tu vas apporter à ton client. C'est quelque chose qui peut potentiellement te faire aussi procrastiner par rapport à certaines tâches qui sont importantes dans le développement de ton activité. Que ce soit vendre ton offre d'accompagnement, ton produit, ton service. Peut-être que le fait de te sentir comme un imposteur, eh bien, fait que tu ne te sens pas à l'aise au moment de proposer de vendre ton offre aussi. Donc, si tu ne vends pas ton offre, tu as du mal à développer ton activité parce qu'elle a besoin de cash flow, elle a besoin de cash pour pouvoir survivre ton activité. Si tu ne fais pas rentrer de cash dans ton entreprise, eh bien, finalement, le cash, c'est l'oxygène qui fait que ton entreprise peut fonctionner au même titre que toi, tu as besoin d'air pour fonctionner normalement. Donc, ça peut aussi générer certaines peurs par rapport au fait de te montrer, par rapport au fait d'être visible, de créer du contenu sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, de parler devant la caméra. Ça peut aussi, du coup, à terme, in fine, te conduire potentiellement à abandonner tes rêves de réussite, de succès entrepreneurial. Donc, oui, c'est quelque chose qu'il faut considérer, c'est quelque chose pour lequel il faut s'intéresser et c'est quelque chose, à mon sens, qu'il est important de transmuter. Donc, la première chose, pourquoi finalement on ressent ce syndrome de l'imposteur ? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il y a un manque d'expérience. La deuxième possibilité, c'est qu'on est véritablement un imposteur. Donc, quand il y a un manque d'expérience, eh bien, forcément, ça génère certaines inquiétudes, certaines insécurités par rapport à ce manque d'expérience. Donc, on a du mal à se voir, à se projeter en train de proposer nos produits ou nos services parce qu'on n'a pas forcément confiance en nous, dans notre capacité à délivrer le résultat à nos clients. Quand on a un manque d'expérience, qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Il faut juste aller acquérir les compétences nécessaires. Peut-être que tu es un imposteur dans certaines choses parce que tu manques d'expérience. Pourquoi ne pas aller te former, lire des livres, aller chercher des cours, aller travailler avec des mentors, des coachs, des accompagnants ? Et forcément, cette expérience, tu vas l'acquérir. Si vraiment, c'est quelque chose qui te plaît, qui t'attire et quelque chose dans lequel tu veux être bon pour pouvoir ensuite aider d'autres personnes dans cette chose-là. Donc, acquérir les compétences, étudier, travailler, obtenir des résultats, des qualifications, des certifications. Si ça peut t'aider, ce n'est pas forcément nécessaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les certifications pour se lancer, lancer leur activité. Moi, je ne suis pas certifié. J'attends d'être certifié pour me lancer, etc. Mais en fait, c'est dommage parce que tu perds juste du temps. Tu pourrais déjà commencer à parler de ce que tu es en train de faire pour te former. Et au moins, quand tu vas être certifié, eh bien, tu auras déjà potentiellement une audience à qui proposer ton offre d'accompagnement. Donc, l'idée, ce n'est pas de mentir aux gens. L'idée, c'est d'être honnête avec les gens. Mais très souvent, on va se servir de cette histoire de certification pour masquer le syndrome de l'imposteur. Mais finalement, on va s'apercevoir que quand on aura la certification, on va toujours avoir ce syndrome de l'imposteur. Et donc, on va trouver une autre excuse qui va faire qu'on ne va pas se lancer. Donc, finalement, l'idée derrière tout ça, c'est que pour dépasser ce syndrome de l'imposteur, il faut juste devenir capable de résoudre un problème que l'on a finalement résolu ou d'être capable de l'enseigner aux autres. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir réalisé l'expérience pour être en mesure d'aider des personnes. Attention, j'ai aussi pas mal de personnes qui me disent « Oui, mais tu comprends, Greg, moi, je ne l'ai jamais fait pour moi et je ne l'ai jamais fait avec d'autres personnes. Donc, je ne suis pas en capacité de le faire avec les autres, etc. » Est-ce que tu penses que les entraîneurs des champions du monde de tennis, est-ce qu'ils sont tous devenus champions du monde ? Il y en a très peu, OK ? Pourtant, ils entraînent des champions du monde qui deviennent champions du monde. Donc, ils ont les compétences, ils ont l'expérience. En effet, ils l'ont fait plusieurs fois, mais ils ont les compétences. Initialement, ils avaient les compétences, OK ? Donc, ce que tu as besoin, c'est les compétences. Ensuite, tu as besoin d'utiliser ces compétences et de voir que ça crée des résultats. Et ainsi, tu vas créer de l'évidence qui va te permettre de gagner confiance en toi et de sortir de ce ressenti de « Je me sens comme un imposteur ». En créant de l'évidence, tu crées de la confiance et tu shiftes ton ressenti. Ensuite, quand on se sent comme un imposteur parce qu'on est véritablement un imposteur, si je prends l'exemple d'un imposteur, à mon sens, imagine une personne, un homme qui prétendrait aider les hommes à trouver la femme de leur vie, mais qui, ça fait 10 ans qu'il est célibataire, il est puceau et il n'a jamais embrassé quelqu'un. Et ça, c'est un imposteur parce qu'il ment sur ses compétences, OK ? Il ment sur son expérience, sur ses compétences et il essaie de mentir quelque chose qu'il n'a pas réalisé ou qu'il ne connaît pas du tout. Ça, c'est un imposteur, à mon sens, OK ? Donc, bien sûr, j'ai pris un exemple caricatural, extrapolé pour que tu puisses avoir une idée, OK ? Mais il y a bien d'autres exemples d'imposteurs, je te l'accorde. Mais ce que tu dois retenir ici, c'est que se sentir comme un imposteur, ça fait juste partie du processus entrepreneurial. Et ça se présente aussi dans d'autres dimensions de vie, OK ? Presque tout le monde a ressenti ce sentiment à un moment donné, notamment quand c'est la première fois que tu t'apprêtes à faire quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, c'est tout à fait normal que tu ressentes ça si tu envisages de te lancer dans l'entreprenariat ou si tu te lances à peine dans l'entreprenariat. Si tu crées ton activité d'accompagnement, de soins, de thérapie et que tu es encore dans cet entre-deux où tu n'as pas forcément eu ton premier client, c'est tout à fait normal que tu te sentes de cette manière-là. Donc, la première étape, c'est d'en prendre conscience. La deuxième étape, c'est de normaliser cette expérience. Passe par là, OK ? Ensuite, ce que tu peux faire, c'est aller un peu plus loin et aller identifier quel est ce ressenti. Comment tu le qualifierais ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de l'anxiété ? Est-ce que c'est du stress ? Donc, écris les pensées qui sont sous-jacentes à ces ressentis. Ces ressentis sont générés par des pensées, OK ? Donc, c'est des pensées qui sont potentiellement erronées que tu dois finalement faire shifter. Elles sont erronées parce qu'elles sont basées sur des perceptions erronées potentiellement d'événements qui se sont produits par le passé ou de comparaisons que tu fais avec les autres qui sont peut-être beaucoup plus avancées alors que tu n'as pas forcément besoin de te comparer aux autres. Tu as besoin d'être suffisamment avancé pour aider quelqu'un et d'être au niveau d'après, de là où la personne se trouve finalement. Donc, ne va pas te comparer à des gens qui sont très loin. Va te comparer finalement à la version de toi que tu étais précédemment. Et c'est cette version de toi finalement que tu es aujourd'hui qui va pouvoir enseigner à des personnes qui sont au même endroit que la version de toi précédente. Donc, quand tu as identifié finalement ces ressentis, mets de la clarté sur quel type de pensée cela génère. « Je ne suis pas assez, je ne suis pas bonne dans ça, je n'ai pas réussi à faire ça, etc. » Et va trouver des expériences, va trouver des preuves que tu as réussi à dépasser ces choses-là, que tu penses que tu n'as pas réussi à dépasser. Commence consciemment à changer tes pensées, commence à changer tes croyances par rapport à tes capacités. L'idée derrière cela, c'est de mettre de la conscience sur les choses que tu as réalisées et de créer une forme d'évidence sur laquelle tu vas pouvoir te reposer pour pouvoir aller chercher le niveau d'après. Mais pour aller chercher le niveau d'après, qui est potentiellement le fait d'oser te lancer, oser proposer ton offre, etc. si tu es entravé par le syndrome de l'imposteur, c'est d'aller chercher de l'évidence qui te permet de créer de la confiance, un niveau de confiance juste suffisant pour pouvoir sortir de ta zone de confort et aller chercher tes prêts de pieds potentiellement. Et la confiance, c'est quelque chose qui s'entretient. Ça s'entretient à partir du moment où tu as des résultats, à partir du moment où tu as des clients qui ont des résultats. Commence à mettre de la conscience sur ces choses-là et célèbres tes résultats. Donc pourquoi mettre de la conscience sur ces événements positifs ? Parce qu'inconsciemment, ton cerveau, il est plus attiré par ce qui s'est passé négativement et il va y avoir une charge émotionnelle qui va être beaucoup plus importante qui va faire que tu vas te souvenir davantage des choses qui se sont passées négatives que du positif. Donc ton rôle, à court terme au moins, c'est de commencer à faire l'effort de mettre en conscience les éléments positifs qui se sont passés dans ta vie, dans ton activité. Et c'est ça qui va créer de la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui se ravive aussi. Donc si tu ne mets pas de la conscience sur les choses positives, tu vas être focalisé inconsciemment sur les choses négatives qui vont se passer et donc ta confiance, elle va diminuer et le doute que tu vas avoir par rapport à tes capacités va augmenter. Donc un bon moyen finalement de mettre de la conscience, de célébrer ces choses positives, c'est potentiellement d'aller te récompenser. Voilà, si tu as eu une bonne journée de travail, tu as réalisé tes premières ventes, peu importe ce que tu fais, tu as un client qui a eu des résultats grâce à ton accompagnement, eh bien, va trouver quelque chose qui va te permettre d'ancrer cet élément positif dans ta vie qui va rajouter du positif dans ta vie. Voilà, le positif, c'est comme un jardin de fleurs que tu es censé entretenir. Si tu n'en prends pas soin, automatiquement, les fleurs vont faner et il va pousser des mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, c'est ce qui pousse par défaut. Donc ton rôle, c'est de jardiner finalement ce jardin intérieur et d'y semer des graines qui vont faire que ça va germer et ça va devenir des fleurs. Plus il y aura de fleurs dans ton jardin, donc dans ta tête, et plus il y aura du coup de positif et plus tu vas te sentir plus souvent bien que moins bien. Donc, mets de la conscience sur ces choses-là. Va te récompenser pour ancrer les éléments positifs et c'est ce qui va créer un momentum et c'est ce qui va créer de la confiance dans ta capacité à réaliser tes souhaits entrepreneuriaux. Aussi, si tu as envie de faire certaines choses, c'est important d'avoir de la clarté sur ce que tu veux dans ta vie. Donc, si un jour, tu as envie de faire certaines choses, de t'offrir certaines choses ou réaliser certaines expériences, eh bien, note-les quelque part. Crée-toi une liste que tu peux nommer à réaliser un jour. Donc, c'est quelque chose que tu aimerais faire, c'est peut-être quelque chose que tu ne peux pas encore faire pour x ou y raison. Peut-être que tu n'as pas la santé, tu n'as pas le temps ou tu n'as pas les ressources financières pour te le permettre. Et du coup, quand tu réalises quelque chose où tu es sorti de ta zone de confort et que tu as créé quelque chose de positif, une expérience positive de gratification, quelque chose de gratifiant, tu vas te récompenser en allant piocher quelque chose parmi la liste de affaires un jour. Et du coup, ça va être un moyen très puissant pour construire la confiance en toi, pour te montrer que oui, tu es en capacité de réaliser certains objectifs, d'apporter des résultats à tes clients, de vendre tes offres. Et derrière, tu vas ancrer ça en rajoutant du positif dans ta vie. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Aujourd'hui, tu as conscience de ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Tu sais aussi quelles sont les pistes pour pouvoir t'en détacher. Si ça t'intéresse d'avancer davantage, je te recommande cette vidéo. Je te parle du détachement et je t'explique pourquoi c'est important de rester détaché pour obtenir tout ce que tu veux dans ta vie et dans ton activité. Parfois, le fait d'être trop attaché à l'enjeu dans ton activité ou les enjeux dans ton activité, ça t'empêche d'obtenir ce que tu veux et d'être focalisé justement sur le jeu. Donc regarde cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.